Hello, hello et joyeux Noël à nous ! Comment ça va ? Je voulais te dire bon, hallo, hallo, willkommen, je voulais te dire d'autres langues, mais en fait, comme je ne les connais pas, tu te rappelles que tu n'étais pas bilingue, en tout cas pas sur celle-là. C'est ça, hallo, comment ? Allez, match retour, pas du tout, mais en tout cas, c'est la même affiche, Vortex, contrairement avec Asté, la rencontre sur la chaîne YouTube, vous pouvez la retrouver dans les précédentes. Et là, on se retrouve avec le même match, une semaine après, pendant la Northcon qui a eu lieu il y a quelques jours déjà. Ce replay conseillé par Kiri, qui nous tombe tout chaud dans la besace, et qui devrait envoyer pas mal de skills. Vortex, qui est capitaine d'équipe d'Espagne pour les Nation Wars, donc voilà, c'est aussi peut-être pour ça qu'Erigan nous l'envoie, il nous fait passer des messages subliminaux dans les noms des replays. Donc, qui auront lieu 17, 18, 19 janvier, évidemment, en compagnie de Total Biscuit et de Day9, qui s'occuperont du stream anglais. Ça va, c'est stylé. Voilà. T'as pas pris les plus mauvais. Non, le concept est stylé, on va leur proposer, il fait « Oh, génial ! » On va complètement caster ça sur le channel de Tibi, donc n'hésitez pas à vous pointer sur son stream. Le jour J, Vortex contre MMA, le sabre contre le galet, le roseau contre le vent, voilà tout ça. Exact, MMA donc en bas à gauche. La sauce soja épicée ou sucrée, tout dépend du point de vue, MMA en bas à gauche qui fasse t'expandre. CC First, on est sur Frost, donc Givre en français. Et c'est donc parti pour un bon TVZ, mes amis. Vortex, il nous fait, lui, une Hatch First. Et on est sur une cross-position, donc les deux joueurs qui sont totalement à l'opposé. Ce qui est une très bonne chose, ça, pour le joueur Terran, parce qu'il n'y a que dans les cross où le joueur Zerg vous se coûte vraiment tard. Parce qu'au final, la close po aérienne, par exemple, au nord, elle se coûtait assez rapidement par le premier Overlord. Et puis, mine de rien, le deuxième Everlord, il n'arrive pas si tard que ça, il n'arrive pas à 5 minutes non plus. Donc, c'est vrai que là, c'est l'une des configurations qui s'y est le mieux au joueur Terran, parce que jusqu'au dernier moment, le joueur ne sait pas si c'est trop greedy ou si c'est Reaper. C'est cool. Et du coup, chez Vortex, on est passé sur un 15 poules. Ouais, mais pas de gaz. Pas de gaz. Donc ça, ça sent très clairement la prise de gaz intermédiaire, donc soit à 5 minutes, soit à 6, comme vous connaissez par cœur. Donc, 34, 35 ou plutôt 44 de population. Donc, on verra ce que va faire Vortex. Du côté de chez MMA, c'est très standard. Le gaz à 16, après le CC First, le barraquement juste après. Et le bunker. Bunker que nous avait fait sauter plusieurs fois l'innovation. MMA, non. Il joue sérieux. Bunker très important, parce qu'on n'a que deux Marines, comme je vous le dis à chaque fois. Donc, si t'as pas de bunker, mec, qu'a de Zerling, bon. Et tu cours. Ouais, clairement. Le bunker qui sauve de moult situations. MMA, qui est particulièrement en forme en ce moment, que ce soit à l'Acer Team Story Cup, qu'on a pu le voir ce week-end. Ouais. Ou alors, dans les derniers, les récents tournants. Voilà. On rappelle qu'il a été champion WCS Europe, une des trois saisons. Ouais. Donc, clairement, l'Aaron Squid 1 est back in business. Et qui a un style de jeu, en plus, qui s'est vachement développé. On l'avait vu contre J-Dong, où il utilisait les mines veuves, les Widow Mines, comme de cryptumeur. Ouais. Et, enfin, pas de cryptumeur, mais en tout cas pour scooter. Et avoir du map control sur toute la map. Ouais. Très bien joué ce qu'il vient de faire à Vortex. Il faut savoir que là, normalement, quand vous le faites de façon un peu moins greedy, il y a un dépôt en haut, un barraquement. Et votre dépôt 23, vous le placez en haut. Voyez qu'on a à 29. C'est pas ce qu'a fait MMA. Donc, il vient de laisser rentrer des airglings. Ça l'a forcé un peu à sortir ses WCS. Donc, bonne opération, on va dire, pour Vortex. Parce que ça lui a permis de rentrer et compagnie. Maintenant, pour être honnête avec vous, derrière, il n'a pas réellement eu l'information. Il est arrivé un peu trop tôt. Le spatio est maintenant. Et c'est ça qu'il voulait savoir. T'es spatio ou t'es double upgrade ? Je suis spatio. Mais, je le pose après que tu te barres. Pas manœur, le mec. Parce que si t'as invité un gars, il sortait le Jack Daniel une fois que t'es parti. C'est pas cool. Donc, clairement, là, MMA qui est vraiment un petit filou. Et qui cache sa technologie. Et qui va partir sur un 1-1-1. Un peu de lait, évidemment. Mais ça devrait faire le taf. La Banshee qui est reprise, évidemment, en popularité. Beaucoup plus swag, les Banshee, maintenant. Qu'elles ont le cloak deux fois moins cher. Et c'est vrai que ça fait mal. Quand c'est bien géré une Banshee. Les Terran de la team ACR, d'ailleurs, qui se font un plaisir de travailler leur style Banshee. Ils utilisent énormément, que ce soit Innovation ou MMA, la Loirace Banshee en TVZ ou même en TVT. Et c'est vrai que tu peux carrément accumuler 10-12 kills. Ah ouais, clairement. C'était mince. J'ai oublié son nom alors qu'il nous a vendu du rêve. Le joueur Terran qui nous a vendu un rêve de dingue avec ses deux Banshee, là. Avec sa micro-gestion de four, rappelez-vous. Marou. C'était Marou, voilà. Marou qui nous a vraiment montré. Regardez les mecs, Banshee, c'est ça en vérité. C'est très très puissant. Donc très bien vu. Attention, les premiers tourmenteurs qui sont là pour mettre la pression sur la B3. La prise de gaz qui a été intermédiaire par Vortix. Du coup, il envoie son 1-1. Et il envoie son métabolique boost après. Avant. Non, non. Il l'a envoyé avant. Donc ça va, il l'a fait version safe. Et du côté de chez MMA, on a envoyé le cloak. Alors, ce qu'il faut savoir quand on est dans ce genre de configuration là, c'est que pour MMA, quand même, c'est risqué. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de roach. Donc avec ses Banshee, il faut vraiment qu'il fasse des dégâts parce qu'il va se prendre quand même un bon retard sur les upgrades. Vous pouvez voir que les ebay ne sont envoyés que maintenant. Donc on va dire que c'est MMA un peu de... Comment dire ? De clairement mettre le rythme dans cette game pour le moment. Et pour l'instant, il n'a pas fait de... Pour l'instant, il n'y a pas de perte, concrètement. Quelques airlings de début de game. Et c'est tout. Et ça, concrètement, les lions, il dit, voilà, il faut les utiliser. Il faut qu'ils servent à un truc, au moins un. Et pour l'instant, eh bien, ils n'ont pas empêché la prise de B3. Ils n'ont pas trop chopé le cryptumeur. Donc voilà, il va falloir à un moment donné que ça serve. Les lions qui vont être scoutés gentiment. Voilà, Vortix qui sait combien ils sont. Et le sporuleur qui a été envoyé. Qui a été fini aussi, ouais. Ah ouais, donc ça, c'est intéressant. Et le surhand, très bien effectué. De la part de Vortix, MMA qui se fait avoir là sur une erreur d'inattention. Il va être en front de macro. Et très bon mouvement. Parce que Vortix, il est en attente sur cette B3, là, depuis une bonne minute, là. Et il voulait vraiment les choper. Très, très bien fait. Et du coup, MMA qui vient de perdre tous ses tourmenteurs avant sa pose de B3. Ce qui n'est pas une bonne nouvelle. Parce que les tourmenteurs, normalement, au minimum, vous servent à poser la B3 de manière safe. Là, ce ne sera pas le cas. Là, Vortix va pouvoir aller gratter la B3 très rapidement. Et la première Banshee qui est en route. On the road again. Qui va être scoutée. Le sporuleur qui est en train de se déplacer. Et là, il faut faire du kill. Les lions qui n'ont pas kill un seul drone pour l'instant. Donc, s'il ne veut pas prendre trop de retard, il faut y aller maintenant. Exactement. Là, la Banshee, si elle pouvait avoir 10 kills, ce serait une bonne opération pour MMA. Parce qu'après, sur sa sortie, encore une fois, on a 1-1 d'avance pour Vortix. Ça reste une fenêtre. Mais quand même, une fenêtre de 45 secondes ou de 40 secondes, c'est vraiment le genre de fenêtre où c'est le temps d'une fight. Donc, ça peut vraiment tout changer. La petite Banshee qui a pris son dû quand même. 5 kills pour le moment. Elle n'est pas morte. Donc, ça veut dire que potentiellement, elle peut encore faire beaucoup de kills. Et là, on est sur un point important. Cette B3, est-ce qu'elle va être levée ou pas ? Que de mines pour autant de zergling. Tout de suite, ça court, mon gars ! Comme des petits poulets qui reviennent rejoindre la meute. C'est ça. Et finalement, la B3 qui ne va pas être plus inquiétée que ça. Jédong qui pose sa quatrième base et qui part vraiment en mode... Vortix, Vortix. C'est vrai qu'on va faire un petit Jédong. Vortix qui part en mode vraiment full macro les mutats et qui vont sortir par paquet de 8. Un bon vieux mutat banning à l'ancienne. Ouais. Sauf que voilà, c'est un style de jeu micro intensif, comme disent nos amis anglophones. Et MMA n'est pas mauvais. C'est ça. Maintenant, Vortix, il a quand même super bien posé son jeu. Donc MMA, il ne va pas falloir qu'il se rate. Parce que voilà, Vortix... Bon, même si c'est MMA en face, Vortix, ce n'est pas non plus un jeu qui... Voilà, qui se laisse impressionner par le skill des autres. Il a aussi beaucoup de skill. Oh là là ! Oh là là, c'était magnifique. Attention, on booste quand même. Parce que le boost, ce n'est pas sur 10 km non plus. Donc forcément, il va falloir bien jouer. Les marines qui sont larguées un peu comme ça à l'arrache. Et ça, tiens, c'est plutôt bien fait. Le deuxième midi-back qui va se faire attaquer. Et ça n'a pas perdu de mutat poulet ou peut-être un. Le petit shift L. Shift L, c'est de la qualité. Zéro mutat de tombé. Oh là, là, il y en a un qui vient de tomber. Mais voilà, sur autre chose. Donc très bien joué là. C'est une mine, je crois. Il y a un mutat qui a pris mine. Ouais, non, clairement. Tiens, c'est lui qui va mourir, regarde. Tu le sens ? C'est l'élu ? L'élu of the death ? C'est le moment de retourner à la terre. Mais non, il est déjà mort là. On l'a raté encore. On l'a raté en fait. Ouais, ouais, on l'a raté. On ne va pas refermer. Allez, c'est parti. Re-shift L, shift O. Et du coup, on a les mutats sur le plateau. Les mutats sur le plateau qui ont forme du coup. Ouais, le 2-2 qui va se terminer. Le speedbanning aussi qui est là. Le plus en attaque aussi pour les mutats qui va bientôt arriver. Donc là, Vortex, franchement, qui est vraiment... Voilà, plus de choses près, il ne pourrait pas être mieux. Ça, c'est vraiment le jeu mutat bien posé. Après, ce n'est que des questions de choix. C'est du décision. Mais après, dans les choix, il n'y a pas spécialement mieux ou moins bien. Tu vois, c'est le concept du choix. Tu prends à gauche ou à droite. Mais bon, dans les deux cas, il faut bien prendre un chemin, mon copain. Donc, bien joué. On va voir un peu comment MMA va faire sa sortie. Mais moi, Vortex me fait peur, là. Il est clairement en avance. Il doit avoir... Oh là ! Il y a des mutats qui tombent, mon gars. C'est des mines invisibles. C'est nouveau. C'est les mines qui continuent à taper. Ouais, mais MMA qui en met partout. Les mines, donc... Et un dropship ici qui va être déplacé. Il est tout de suite vu par l'Overlord. En futur cassage de noir. Ouais, regarde, les mutats tout de suite qui vont dessus. Mais MMA sans doute qui va être localisé. Donc, du coup, il décharge. Mais il n'y a pas assez. En plus, il y a le plus un à l'attaque. Et voilà. Vraiment, il gère super bien. En TVZ, je veux dire, Vortex. Je trouve vraiment que ces mutats, c'est... Il les gère super bien, quoi. C'est le nettoyage. Il n'en fait jamais trop non plus, je trouve. Je ne vois jamais Vortex avec 30 mutats. B5 pour Vortex. En haut à gauche, vous voyez sur la minimaxe. Par l'instant, on lance le grand à-clic. Le grand à-clic du swarm. Vas-y, poulet. Vas-y. Oh, la mine qui fait mal. Mais heureusement, il y en avait 60 derrière des bellings. Et finalement, eh bien, MMA qui doit reculer dans les cornes vers Vortex qui continue son rip-up et qui va essayer de rester à 200 de pop. Il n'a pas forcément lancé du bras de quoi. Là, il est parti sur vraiment une agression. Il va continuer à produire en continu. Oh là là, MMA qui anticipe parfaitement l'arrivée des mutats. Il est très, très bien joué. Bien joué aussi de la part de Vortex de ne pas avoir continué son attaque sur la Xen Laga parce qu'Emma avait toute son armée. Donc vraiment, là, tactiquement, les deux joueurs qui jouent très, très bien. Mais j'ai kiffé le talent d'anticipation là d'Emma. Attention, parce que là, les mutats, ils se reviennent. MMA qui n'a pas anticipé sur ce coup-là. Donc les deux tourelles vont tomber. Et donc du coup, c'est accès à la friandise. Les marines qui reviennent. MMA qui prend son contrôle de map. C'est très bien joué. Et Vortex qui est en son swarm tranquillement. Toujours de centre-top. Qui va revenir choper quelques BCS. Quelques menus ressources pour ses mutats. Et le 3-3 qui est envoyé par le joueur de la team ACR. 4 mutats en plus. Donc là, ça va partir grosse grappe. On va arriver sur les 30 mutats. Et c'est ce qu'il faut pour contrer ce qui arrive. Gros minage dans tous les sens. Mais très bien joué de la part de MMA quand même. Parce que vous noterez qu'au final, il a fait sa sortie. Comme au moment où il a envoyé son 3-3. Donc vraiment, il n'a pas essayé de tenir les timings du jeu. Il a suivi les upgrades. Et donc d'au moins être 2-2 pour être sûr d'être au niveau de son adversaire. C'est très bien joué. Attention. Très belle micro-gestion de la part d'Emma. Là, qui vient d'absorber quand même une bonne grappe. Et une bonne partie de l'armée de Vortex. Regardez, il y a plus de 50 Zergling et 2 Balling en cours de prod. Et on a 200 de pop. Donc ça veut dire que là, c'est un 200 de pop moins 50 Zergling. Donc il a fait une très bonne opération. Le T3 qui est envoyé. Ça, c'est bien joué de la part de Vortex pour suivre les upgrades. Mais MMA va avoir sa fenêtre du 3-3. Donc là, MMA qui a un timing de force pendant une minute. Il ne faut pas le laisser trop poser son jeu. Et d'ailleurs, regarde. Tout de suite, il envoie ses Mutalis sur la B4. Un cancel ici. Ça n'est pas cancel. Attention à ne pas perdre ce deuxième CC. Ça pourrait prendre très cher. Du coup, MMA qui va. Qui décide d'envoyer la sauce. Mais on a beaucoup pour Vortex. On a les améliorations. On est 2-2 contre des Marines. 2-2. Ça peut faire super mal. Joli décalage de la part de MMA. Et les Mutas qui arrivent directement dans la B1. On va pouvoir commencer à taper les réacteurs. C'est bien fait. MMA, vous voyez, qui prend le choix de back. J'ai l'impression qu'il va prendre le choix de back. Parce qu'il dit... Oh, attention quand même, les torts. C'est vu tout de suite par Vortex. Magic Box. Et les Marines qui back. Et ça, c'est juste grâce au creep. Il n'y aurait pas eu le creep. Il aurait foncé comme un malade. Mais il y a là, le creep. C'est trop risqué. Bien joué de la part d'Emma. Mais là, Vortex qui matche. Parce que ça, ça va faire mal. Ah bah clairement, là, les 1000 Mutas au milieu des racks. 60, il n'arrive plus à ressortir. Tout ce qui ressort est absorbé par les Mutas. Donc, c'est beau de la part de Vortex là. Vortex, en plus, vient de se faire une partie de l'armée qui était venue pour back. Parce qu'elle n'est pas bien soudée. Il donne beaucoup de Mutas quand même sur ce coup là. Mais ça vaut le coup. 13 Mutas en production. 19 Mutas. Il a encore 30 Mutas sur le plateau. Tu disais quoi, pomf ? J'ai donné du Mutas. Pas de problème. Il va arriver à 60 fucking Mutalisk. Qui seront deux d'attaque. De mémoire, j'ai trouvé le plus 2 dans la prod. Donc, il a dû... Oh, le gros go ! De la part de Vortex. Pendant que l'armée des mamas n'est pas prête. Parce qu'elle est en train de courir après les Mutas. Quel beau jeu. Regardez, il y a d'autres bannings qui sont restés. Ça ne sert à rien de les envoyer tous en même temps. Très bien joué. Et pourquoi d'ailleurs, ça ne sert à rien de les envoyer tous en même temps ? Pour ceux qui se diraient, bah ouais, pourquoi ? Mais parce que le terrain pré-split à chaque arrivée de banning. Mais dès qu'il a l'impression qu'il n'y a plus de banning, il regroupe. Parce que c'est obligé, dès que tu fais un un clic, ça regroupe. Donc, de faire plusieurs sessions d'attaque, c'est très bien joué. Parce que tu as beaucoup plus de chances de taper une armée qui, à un moment, ne sera pas pré-splitée. Attends, je crois qu'il y a une mine qui a fait mal, là. Un petit bac en arrière. Ouais, ouais, ouais. Une petite mine qui a tapé quelques bannings. Mais rien de bien grave à ce stade. Ouais, ça va, en fait. Parce qu'il me semblait qu'il y avait plus de mutas en chemin. On est quand même sur une petite vingtaine. Et MMA qui doit maintenant infliger quoi que ce soit. Il faut qu'il arrive à punir Vortex quelque part. Il a chopé cette hatch, la hatch qui a été reposée là. Je ne crois pas qu'il ait vu. Non, il ne l'a pas vu encore. Non. Mais il faut qu'il prenne... Il faut qu'il prenne la... Il a son 3-3 au niveau de ses marines. Donc, clairement, s'il veut commencer à dropper, ça va commencer à payer. Mais là, il produit peu. Que trois maraudeurs. Fais voir un peu sur les add-ons. Il les a, ces add-ons sur les barraquements ? Oh, il les a. Voilà, 12 marines. Ça y est, on a les marines qui arrivent. Parce que là, vous voyez, il est toujours à 152 pop depuis tout à l'heure MMA. Et ça, ce n'est pas normal. On voit qu'au niveau du cache-feu, il a quand même quelques sous. Mais il faut qu'il se méfie. Parce qu'il perd cette b4 sur ces mutalisques-là. Il ne se retrouve plus que sur une base. Comprenez bien que là, la b2 était minée. La b1 aussi. Et c'est reparti, mon kiki. Les mutalisques, ils sont en train de faire très mal. Et ça va que les marines, c'était pas très loin. Tentative de chopasse de base ici. Et ça peut le faire. C'est le 3-3. Ça peut complètement faire le tap, là. Ah, c'est rapide, ouais. Ouais, ouais. Ça tombe vite avec le 3-3. Croquette. Et en plus, les mutalisques ne sont pas là. Donc, du coup, MMA qui peut enchaîner. Très, très belle improvisation. En tout cas, les mutas qui prennent ici. Qui se font légèrement sanctionner. Et MMA qui reprend petit à petit du poids de la bête, j'ai envie de dire. Ouais, ouais, c'est clair. C'est clair. Il a des côtés très positifs, là, dans son gameplay. Il arrive à bien tirer Vortix. Mais bon, moi, ce qui me fait peur, là, chez Vortix, c'est sa suite, quoi. C'est les ultralisques. C'est le 3-3. C'est aussi plus de 1% d'attaque pour les airglings. Donc, si Vortix a réussi à maintenir la pression. Et carrément, Vortix met la pression sur le timing fort du joueur Terran. Voilà. Maintenant qu'il est max. Qu'est-ce qui va faire que Vortix ne va pas réussir à finir cette game ? MMA n'arrive pas à full drop. Il n'arrive pas à poser son jeu. Comme on le connaît quand il est max. Donc, sur papier, je te rejoins. MMA qui tient super bien. Mais j'ai quand même peur que sur ces dernières sessions de jeu, ils prennent très cher. Ah bah là, on va avoir de l'ultra. 5-3 qui va sortir. Le 3 d'attaque pour les mutants. Ça va commencer à faire super mal. Les rebonds qui prennent aussi du dégât. Clairement. Non, non, c'est additionné. Donc, clairement, ça va commencer à picoter. Et muta ultra, c'est une compo qui poutre sur le ladder. Quand vous ne savez pas quoi faire en Zerg, faites ultra muta. Honnêtement, il y a peu de choses qui peuvent vous contrer. Grave. Plus les banlings, c'est vraiment le cadeau. Ultra muta, c'est génial. Parce que s'il ne reste que les maraudeurs, les mutas finissent. S'il ne reste que les marines, c'est les ultras qui finissent. Si en plus, tu rajoutes quelques infestateurs et comme tu l'as dit, quelques banlings, mettez le maître du monde. Par contre, après, il faut la micro-gestion. Parce que ça ne se fait pas. Oh, regarde la tentative d'interception des marines de la part d'Emma. Emma qui nous fait un bon move tactique. Ça a été vu. Vortex, il y a bien l'œil sur ses mutas. Tu vois qu'il ne les gère pas à la mini-map. Non, non. Il est dessus. Il regarde ce qu'il fait. Une baie encore qui a sauté au nord. Attention quand même, parce que Vortex, il n'est que sur 4 bases. Et lui aussi, il va commencer à avoir besoin de plus de soussous. Ça continue à dropper. Et du coup, Emma qui a quand même l'info que son adversaire n'est que sur 4 bases. Et c'est à 5e là. Parce qu'à mon avis, au niveau des pertes, le joueur Zerg est bien au-dessus. Voilà, plus 4000. Ce qui fait qu'au final, la Vortex a besoin d'avoir au minimum la même écho que son adversaire. Donc là, attention. Ok, les banlings qui ne l'ont pas encore connecté. Les banlings, les banlings, les banlings. Il y a beaucoup de mines quand même. Beaucoup de mines qui tombent et qui connectent sur les banlings de Vortex. Vortex qui défend pour l'instant. Quoi que... Voilà, il y a les mutas aussi qui sont là. C'est bon là. C'est bon, parce que les tirs de marines, normalement, sont plutôt absorbés par les banlings. Et par les ultralisques. Donc là, c'est plutôt sympa de faire tout attaquer en même temps. Attention, les mutas qui, quand même, étaient un peu seuls. Tu me diras, ça passe quand même. Ils sont de d'attaque. D'autres marines qui arrivent. Et même un qui va descendre sous les 150 de pop. C'est jamais bon signe quand on est en late game. Et cette PF... Attention, Vortex pourrait s'enpaler là-dessus. Ouais, il y a carrément un potentiel de l'empale. On a 11 marines et 3 maraudeurs qui rip up à la fois. Et ça, si ça, ça arrive à se coordonner, ça peut faire super mal. La PF qui commence à taper. Et Vortex qui va la finir, j'ai l'impression. Même s'il galère pas mal. Il galère clairement. Les workers qui, pour le moment, font bien le taf. Quelques marines qui viennent d'arriver aussi. Elle est pas tombée. Et ouais, ça, c'est les configurations d'empalage. C'est-à-dire, tu commences à travailler un truc. En fait, tu t'enfonces sur un autre truc. Là, il y a beaucoup de mines. Les mutats qui devraient tenir quand même. Même s'ils sont bien dans le orange. Ouais, c'est chaud. Parce que là, il n'y a plus que 32 différences entre les deux. 12 mutats en rip up quand même. Ça mérite d'être notifié. Mais la forteresse planétaire n'est pas tombée. Et ça veut dire qu'on a toujours un terrain sur 4 bases. Bientôt sur 5. Donc, je ne mettrais vraiment pas le... Ouh, et puis ça, ça, c'est le petit misclic qui met vraiment dans le mal. Ça, ouais, c'est 800 de minerais par seconde. Les mines qui connectent ici gentiment, qui font super mal quand même à la compétition. On n'a plus beaucoup d'ultralisques. On a un ultra, ça ne fait clairement pas beaucoup pour Vortex. X-Vortex qui, comme tu le dis, est en train un peu vraiment de tirer sur la corde. Il a envie de finir la game. Mais non, mais il y donne sur les mutats. MMA qui défend pour l'instant. MMA avec le rip up. Il n'y a plus qu'un ultra et 6 ou 7 mutats MMA pour l'instant qui est dans les cordes. Mais en face, il n'y a que 5 mines. Donc, même s'il n'y a pas beaucoup de mutats, c'est vrai. Mais ils sont plus proies d'attaque. Les belles lignes, les belles lignes qui connectent. Mais MMA qui continue à défendre. Cette quatrième base qui est immortelle, qui ne tombera jamais. Et Vortex qui est forcé d'annuler son putsch. Et de reconcentrer un peu son armée. Très, très belle défense de la part d'Emma. D'ailleurs, on va se faire un petit point à PM. 290 de moyenne pour 241. Très, très belle défense. Tactiquement, ça a vraiment bien joué. Attention, MMA qui tend sa sortie. Il a les griffes fouisseuses. Les mines qui s'enterrent très rapidement. Le torque est en place. Il faut qu'il focus les mutats. Les mutats qui ne sont pas focus. Voilà, finalement, ça tapote. Mais, oh, la diff qui est faite ici sur cet engagement. Et, là, castre, cinquième base qui est posée également. Ah si, celle-là, elle est posée, ça fera très mal. MMA qui va essayer de se focaliser sur cette dernière base. Il le sait, Vortex, tout de suite, il te positionne dessus. Parce que c'est le point névralgique, là, du jeu Zerg. S'il perd cette base, la Vortex, il perd la game. C'est juste mathématique. La B5 qui va être scoutée tout de suite par ce petit Zergling. Qui va, même si tout va bien, empêcher la pose. Et non, et non, les Zerglings qui se concentrent. Et si, c'est bien bon Zergling. Bon Zergling. Bon Zergling. Oh ! Le mass-mule. Quelques mules, voilà. Ah, c'est standard quand on est bien connecté à ses satellites, mon ami. Il faut jouer avec. Non, clairement. Clairement, clairement. Et attention, Vortex 148 de potes qui vous le voyez. Personnellement, je ne me prive pas de faire des injectes. Ne se commandir. A beaucoup de mal à reproduire. Là, au niveau des soussous, le point income, tu peux voir. Ouais. Et pourtant, 1700, hein. 1700, mais il a eu son bug. Où pendant une bonne minute, il n'a pas dû miner sur cette B5-là. Donc, au final, voilà, il lui faut un peu de temps. Temps qui est très profitable à MMA. Là, la game, si elle doit se retourner, c'est maintenant. Et c'est bien possible. Parce que là, MMA, lui, il a une base d'avance. Et ça, ça doit... Normalement, ça va lui faire la diff. Il a 2-3 mules, hein. 2005. Oh là là, s'il la gagne, quand même. Parce que depuis le début, il se fait quand même... Ouais, mais... Il se fait un peu... Moi, maintenant, je donne MMA plus gagnant que Vortex. Bah là, il a les... Il se retourne ma veste, hein. Il a les uberettes qu'il faut, quoi. Mais bon, c'est pas encore fait, hein. Les ultralises qui sont bien passées. Et on va se faire une petite mine. Oh, un petit ultralis gratuit. On tente. Allez, le sol. Et le gros go. Vortex. Oh, il n'est pas dessus. Il y a beaucoup de mines. Joli spread. Des agglés ici pour tanker toutes les mines. C'est ça. Le friendly fire, peut-être sur cette bioball. Non. MMA. Aïe. Aïe. Les belles lignes qui ont pris, là, quand même. Aïe, 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 aïe. Oh là là, Vortex, il s'en pâle, là-dessus. Non, mais j'y crois pas ce qu'il est en train de faire, MMA. Les ultralises qui sont obligés de back. Coteur qui va peut-être finir aussi sur l'ultralisque là. Là, de toute façon, il faut recracquer un steam. Tu peux... Oh, c'est chaud. Tu peux sursteamer là-dessus. Il n'y a plus de ressources pour Vortex. Il n'arrive plus à produire 12 airs en production. S'il perd ses bases sur ce push, c'est la fin. Il n'a plus de vie sur ses ultralises. Il va se les faire complètement défoncer un par un. Voilà, un premier qui est au derge. Et le gros rip-up de MMA, pré-split dans tous les sens. L'armée de Vortex ne peut rien faire. Cet ultra ne peut rien faire. Il est tout seul. Il se fait vaporiser. GG en deux lignes. Bravo ! Bravo ! Quel game ! Seule erreur de Vortex, c'est de ne pas avoir posé des bases vraiment partout. Après la session drop. Et au final, ça fait qu'MMA arrive à revenir grâce à ça. C'est dingue. Tout le reste de la game, c'était beau ce qu'il a fait. Vraiment GG MMA. Parce que comme tu l'as dit, il a été dominé toute la game. Et ça a payé à la fin. Non, clairement, très très grand joueur sur MMA. Et ça ne le fait pas qu'il y a MMA. Info Sark, je suis sûr que ça te la fait aussi. Moi, il y a des games où je ne sais pas pourquoi. Il y a des fois où je n'ai pas voulu lâcher l'affaire. Et il y en a vraiment que j'ai pris à la fin. Starcraft 2 est un jeu où il faut vraiment jouer jusqu'au bout. C'est vrai. Il ne faut pas croire. Gros GG MMA, très très belle game. Et on vous fait de gros bisous. A la vidéo prochaine. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501